Bonjour et bienvenue dans cette petite synthèse sur le problème de couplage maximum dans un graphe biparti. J'ai préparé cette synthèse avec Nadia Prauner, que certains d'entre vous ont en cours. C'est un petit élément de cours qui revient dans pas mal de nos cours et qui est aussi utile comme prérequis à certains cours de master par exemple. Donc on fait une petite synthèse vidéo. Alors on va se placer dans le cadre des graphes bipartis. Et vous voyez un exemple d'un tel graphe ici. Un graphe biparti, c'est un graphe dans lequel on a pu partitionner les sommets en deux sous-ensembles, que j'ai noté U et V ici. De sorte que deux sommets de U ne sont pas connectés par une arête, et deux sommets de V ne sont pas non plus connectés par une arête. Donc on a réussi à faire une bipartition des sommets, d'où le terme de biparti. Dans le cadre de ces graphes-là, aujourd'hui, on va s'intéresser à la notion de couplage. Un couplage, c'est simplement un ensemble d'arêtes disjointes au sens des sommets. Vous avez un exemple ici d'un couplage M, M c'est pour matching en anglais, qui est fait avec deux arêtes, 2B et 3C. Et on peut vérifier que c'est un couplage réalisable, parce que ces deux arêtes ne partagent pas de sommets, elles n'ont pas de sommets en commun. Alors, par rapport à un tel couplage, on dit que les sommets qui sont atteints par les arêtes du couplage sont saturés, et à l'inverse, les autres sont dits exposés. Je note en vert les sommets exposés, c'est-à-dire les sommets qui ne sont pas atteints par les arêtes du couplage. La cardinalité d'un couplage, c'est le nombre d'arêtes, ici ça vaut 2, donc on a deux éléments en temps M. Et la question qu'on se pose, c'est la suivante, étant donné un graphe biparti, comment trouver un couplage de cardinalité maximum ? Alors, M ici n'est pas maximum. J'aurais pu donner M' qui est fait avec quatre arêtes, et ce sont bien quatre arêtes qui ne partagent aucun sommet. Donc c'est un couplage réalisable. Alors, M' ici, à l'évidence, est maximum, parce que tous les sommets de U sont saturés, ici. Donc c'est évident qu'on ne peut pas faire mieux. Mais ce n'est pas le cas d'une façon générale, là c'est sur l'exemple. Vous avez un autre exemple, ici, où j'ai modifié un peu le graphe G de départ, et j'ai mis un couplage M' de cardinalité 3, et qui est aussi maximum. Je vous laisse mettre en pause, et regardez ça si vous voulez vous en convaincre. Alors, le couplage maximum, c'est un problème qui apparaît dans pas mal de problèmes réels, en fait, dès qu'on veut faire des paires. Alors les paires, ça peut être entre des employés et des tâches, ça peut être entre des soignants et des patients, et les arêtes représentent une notion de compatibilité. Ou par exemple, est-ce que le soignant 2 a les compétences pour traiter le patient C ? Si je veux maximiser le nombre de soignants, le nombre de patients que je peux traiter dans un même créneau horaire, par exemple, j'aurais peut-être à résoudre un problème de couplage maximum, ici. Voilà, ça c'est simplement un exemple pour vous dire que c'est un problème qui est assez fréquent dans les problèmes réels. Alors, pour le traiter, on a besoin de plusieurs notions. La première, c'est la notion de chaîne M alternée. Et c'est une chaîne de G, on a un exemple ici, une chaîne qui est bien dans G, et qui alterne entre les arêtes qui sont hors du couplage, ici, et dans le couplage. Hors du couplage, dans le couplage, hors du couplage, dans le couplage. Donc c'est un objet qui est défini relativement à un couplage M, et c'est pour ça qu'on a mis M dans le nom. Et ici, sur cet exemple, M est fait avec ces deux arêtes-là. Alors, ce qui nous intéresse surtout, ce sont des chaînes dites M augmentantes. Et ce sont des chaînes qui sont M alternées, et qui commencent et qui terminent à des sommets exposés. Alors ça, ça va nous intéresser, parce que ces chaînes permettent d'augmenter la cardinalité du couplage. Alors, voici comment on va les utiliser. On va faire ce qu'on appelle une opération de différence symétrique. Alors, on a un exemple ici d'une chaîne M augmentante, et d'un couplage M fait avec deux arêtes. Ce qu'on peut faire, au niveau de la chaîne M augmentante, c'est inverser l'arête orange et les deux arêtes blanches, et puis de retirer l'arête en commun, l'arête orange. Et on obtient ce qu'on appelle M delta P ici, qui est un couplage et qui a une arête de plus. Alors, en termes ensemblistes, M et P sont des ensembles d'arêtes. Ce qu'on a fait, c'est la différence symétrique. Entre deux ensembles A et B, la différence symétrique, A delta B, c'est faire l'union privée de l'intersection. Donc ici, entre M et P, entre la chaîne M augmentante et le couplage, on a fait l'union et on a retiré l'intersection. Et la partie commune entre la chaîne P et le couplage M, c'est cette arête de B. Donc on la retire. Alors, il y a deux points essentiels à remarquer ici. C'est que quand on fait cette opération, on obtient bien un couplage, c'est-à-dire des arêtes disjointes. Alors ça, c'est vrai parce que la chaîne était alternée ici. Donc quand on retire la partie commune, on en retire une sur deux, donc on se retrouve avec des arêtes disjointes. Donc premier point, cet objet est un couplage. Et deuxième point, on a une arête de plus. Ça, c'est parce que la chaîne ici était augmentante. C'est-à-dire qu'on a plus d'arêtes blanches que d'arêtes oranges. On en a une de plus. Alors je vous laisse vous convaincre de ces deux points qui sont essentiels pour notre algorithme. Mettez en pause, regardez. Et puis moi, j'avance dans l'algorithme. Alors l'algorithme est assez simple. Ce qu'on va faire, c'est que tant qu'il existe une chaîne M augmentante, on va augmenter M. Et on va faire ça tant que c'est possible. Alors au départ, on démarre avec un couplage vide ici où tous les sommets sont exposés. Et dans cette configuration, n'importe quelle arête est une chaîne M augmentante simplement par rapport à un M vide. donc une arête qui connecte deux sommets exposés. Quand j'utilise ça pour faire ma transformation, j'obtiens un couplage avec cette arête-là. Alors à nouveau ici, je peux prendre une arête vide comme chaîne M augmentante par rapport à un bout de couplage vide. Ça marche aussi. Alors là, quand je fais ma différence symétrique, je vais faire l'union entre les deux et je vais retirer l'intersection qui ici est vide. Donc je me retrouve avec un couplage de cardinalité 2. Dans cette situation, j'ai à nouveau une chaîne M augmentante. Par exemple, celle-là. On la voit bien qui alterne et qui démarre et termine à des sommets exposés. Je fais mon inversion et j'obtiens le couplage M de cardinalité 3. Et là, regardez bien, il y a à nouveau une chaîne M augmentante entre A et 4. Alors regardons celle-là plus précisément. Quand je vais faire l'union, je vais avoir les trois arêtes du couplage M ici plus ces deux-là. Et l'intersection entre M et ma chaîne, c'est l'arête 2C ici qui est en commune. Donc celle-là, je vais la retirer. Et je vais me retrouver avec le couplage qu'on avait tout à l'heure. Et dans cette situation, il n'existe plus de chaînes augmentantes parce que tous les sommets ici étant saturés, je ne trouve pas de sommets exposés pour démarrer ma chaîne. Et l'algorithme s'arrête. Alors, si on l'écrit, c'est assez simple. On part d'un couplage vide. On considère une chaîne M augmentante par rapport à ce couplage vide. Alors au départ, ça peut être n'importe quelle arête. Et puis tant qu'il existe une chaîne M augmentante, c'est-à-dire tant que P est différent de l'ensemble vide, on remplace M par M delta P et on cherche, on met à jour P, une chaîne M augmentante. Et on fait ça tant que c'est possible, tant que P est différent de l'ensemble vide. Alors, il y a deux choses à préciser ici. D'abord, comment est-ce qu'on fait pour trouver une chaîne M augmentante ? Et puis, est-ce que cet algorithme termine et est-ce qu'il termine avec un couplage maximum ? Donc on va regarder ces deux points. Alors le premier, c'est comment trouver une chaîne M augmentante et pour faire ça, on va se placer à cette itération. Et on va regarder comment on peut identifier cette chaîne-là. Alors pour ça, on va construire un graphe auxiliaire que j'ai appelé G' ici. Et qui consiste simplement à prendre ce graphe G et à orienter les arêtes blanches de U vers V et à orienter les arêtes oranges, les arêtes de M, de V vers U. Puis on ajoute une source S et un puits T et on connecte simplement S à tous les sommets exposés de U et on connecte tous les sommets exposés de V à T. Alors dans cet exemple, il n'y en avait qu'un à chaque fois, mais il pourrait y en avoir plusieurs. Et ce qu'on constate, c'est qu'une chaîne M augmentante dans G, c'est équivalent à un chemin de S à T dans G'. Par exemple, ici, cette chaîne-là, on la retrouve bien comme un chemin de S à T. Alors notez ici qu'on aurait pu trouver un autre chemin, on aurait pu faire S, 4, D, 3, C, 2, A, T. Donc en fait, il y a une autre chaîne M augmentante ici qui nous aurait donné un autre couplage maximum. M n'est pas le seul couplage maximum dans ce graphe. Je vous laisse regarder si vous avez besoin. Alors pourquoi c'est intéressant de faire cette transformation ? Parce que dans les graphes orientés, en général, en cours, vous avez déjà vu un algorithme pour trouver un chemin. C'est simplement un parcours de graphe. On pourrait faire un parcours en largeur ou un parcours en profondeur. Donc ça, vous pouvez l'utiliser comme une boîte noire pour extraire un chemin de S à T et obtenir une chaîne M augmentante. Alors, ici, c'était évident qu'il n'y avait plus de chemin de S à T parce qu'il n'y a plus de sommet exposé. Donc il n'y a aucun arc de S vers les sommets de U dans cette situation-là. Je vous invite à reprendre la situation qu'on avait tout à l'heure et à construire le graphe G' et à vérifier qu'il n'existe bien plus aucun chemin de S à T et donc plus de chaînes augmentantes et que M seconde est bien maximum. Je vous laisse regarder ça aussi pour vous en convaincre. Alors, est-ce que cet algorithme termine ? Ce qu'on peut constater, c'est que si je note N le nombre de sommets de U et M le nombre d'arrêtes, ici, le nombre d'itérations de la boucle tant que, je vais en avoir O plus N. Alors, pourquoi ça ? En fait, à chaque itération, j'obtiens un couplage de cardinalité strictement supérieure. Et la cardinalité ne peut pas dépasser le nombre de sommets U ici. Donc cet algorithme doit nécessairement s'arrêter à un moment ou à un autre. Alors, je vais peut-être m'arrêter avant d'avoir saturé tous les sommets de U. Mais dans le pire des cas, je vais aller jusque-là et faire O plus N itération. Alors du coup, ça nous donne une idée de la complexité de cet algorithme. Parce que ce qui est coûteux là-dedans, finalement, c'est de calculer une chaîne M augmentante. Ça, c'est un parcours de graphe, on a dit. Et donc, c'est linéaire dans le nombre d'arrêtes du graphe d'origine. Ici, c'est en O de M. Du coup, on a N itération avec une opération coûteuse ici en O de M. Donc, on a une complexité de l'ordre de Nm. Et on a un algorithme polynomiale globalement. Voilà. Alors, il reste un point essentiel, c'est que si je m'arrête avant d'avoir saturé tous les sommets de U, comment je suis sûr que mon couplage est bien maximum ? C'est le dernier point à vérifier. Et ça, c'est l'objet du théorème de Berge qui nous dit la chose suivante, un couplage M est maximum si et seulement s'il n'existe pas de chaîne M augmentante. Alors ça, ce que je vous propose pour finir la vidéo, c'est de faire la preuve ensemble parce que je pense qu'elle est assez claire et puis elle est utile à d'autres preuves en théorie des couplages. Donc, ce qu'on veut montrer ici, c'est une équivalence, c'est un si et seulement si. Donc, on va faire les deux implications. La première, c'est M et maximum impliquent il n'existe pas de chaîne M augmentante. Alors ça, c'est assez facile à voir si on regarde la contraposée. Quand j'ai A implique B, la contraposée, c'est non B implique non A. Et ici, ça donne non B. Donc, il existe une chaîne M augmentante et non A, M n'est pas maximum. Et ça, c'est assez évident par rapport à ce qu'on a dit avant parce que s'il existe une chaîne M augmentante, j'ai mon opération de différence symétrique qui me permet d'augmenter M. Donc, c'est bien que M n'est pas maximum. Donc ça, c'est assez clair. L'implication qui est plus subtile, c'est dans l'autre sens. Si M n'est pas maximum, ici, il faut montrer que ça implique qu'il existe une chaîne M augmentante. Donc, c'est ça qu'il faut montrer pour finir la preuve du théorème de Berge. Alors, on ferait ça dans l'autre sens. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supposer M, un couplage non maximum. Donc, on suppose les prémices ici. Alors, je vais illustrer un peu les arguments sur un exemple. Mais évidemment, les arguments vont être généraux, mais simplement, les voir sur un exemple, ça permet de mieux les visualiser. je vais noter M étoile, un couplage maximum. Donc, par exemple, ici, on pourrait prendre un M étoile comme ça. Et ce qu'on peut montrer, c'est que si on considère que Q est la différence symétrique entre M et M étoile, eh bien, Q contient au moins une chaîne M augmentante. C'est ça qui va nous permettre de prouver la deuxième partie ici de l'implication. Alors, Q, sur mon exemple, ça va être M delta M étoile. Donc, regardez bien, ici, entre M et M étoile, j'ai la raide 3D en commun. Donc, quand je fais la différence symétrique, j'obtiens le graphe suivant. Alors là, je vois tout de suite que j'ai une chaîne M augmentante, mais il faut que je le montre de façon générale. Alors, pour faire ça, on va faire un certain nombre d'observations. La première, c'est que Q a plus d'arêtes de M étoile que de M. Alors ça, c'est normal, parce qu'au départ, j'ai plus d'arêtes dans M étoile que dans M, parce que j'ai supposé que M n'était pas maximum. Donc, M étoile a au moins strictement une arête de plus. Mais, quand je fais la différence symétrique, je retire la partie commune. Donc, si j'avais plus de M étoile au départ, si je retire la partie commune à M étoile, j'ai en plus de M étoile à la fin aussi. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que tous les sommets de Q ont des degrés inférieurs ou égales à 2. Alors ça, c'est OK, parce que M et M étoile sont des couplages. Ça veut dire que M et M étoile, chacun d'eux, sont faits avec des arêtes disjointes. Donc, quand je les mets ensemble, un sommet est incident à au plus deux arêtes, une de M et une de M étoile. Il ne peut pas y en avoir plus, sinon soit M, soit M étoile ne serait pas des couplages. Et ça, ça veut dire que Q est fait uniquement avec des cycles, des chaînes ou des sommets isolés. Si j'ai un graphe où les sommets ont un degré maximum 2, je peux faire une chaîne avec deux sommets de degré 1 et puis les deux extrémités et puis les sommets de degré 2 où je peux faire un cycle, par exemple, où j'ai des sommets isolés. Alors ici, dans Q, on ne visualise que la chaîne, mais j'aurais pu avoir un cycle, par exemple ici. Donc, vous voyez, avec des sommets de degré 2. Et puis, j'avais un sommet isolé, ici 3. Mais Q ne peut être fait qu'avec des cycles, des chaînes et des sommets isolés. En plus de ça, les cycles et des chaînes sont M alternés. Ça, c'est parce que quand un sommet est incident à deux arrêtes, il y en a une de M et une de M étoile, comme on l'a déjà dit. Donc, c'est forcément M alterné. Et puis, enfin, dernier point, les cycles sont pairs. Alors, vous le voyez ici, ce cycle-là, il a 4 arrêtes et tous les cycles sont pairs simplement parce que Q est biparti. Donc, ça, c'est une caractéristique des graphes bipartis, tous les cycles sont pairs. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que dans les cycles, il y a autant d'arrêtes de M que de M étoile. Mais qu'au départ, on avait un surplus de M étoile. Donc, s'il y en a autant que de M étoile dans les cycles, ce surplus, il va nécessairement dans les chaînes. Donc, quand je mets 1 et puis 2, 3, 4 ensemble, je peux bien en déduire le fait qu'il y a au moins une chaîne avec plus d'arrêtes de M étoile que de M. Et par ailleurs, je sais que cette chaîne est M alterné. Et ça, on l'a déjà dit. Et donc, j'ai bien montré qu'il existe une chaîne M augmentante. Et voilà la preuve de mon théorème. Donc, j'espère que c'est convaincant pour vous. Et du coup, vous voyez que la condition d'arrêt de l'algorithme est correcte. Quand l'algorithme termine, on a bien un couplage maximum. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon cours ! C'est tout pour l'alterné. C'est tout pour l'alterné. C'est tout pour l'alterné. C'est tout pour l'alterné. C'est tout pour l'alterné.